Je lis du livre de Esther, chapitre 6, au verset 5, ce qui suit. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Amant qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Prions. Alors, notre Seigneur et notre Dieu, nous allons méditer sur cette référence biblique, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous guider. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, il y avait le repas, il est rentré chez lui. Et voici Amant qui fait part de ce qu'il a vécu au palais de la reine, mais qui ajoute que la présence de Mardoché l'a horripilé l'a, aux Antilles on dit l'a enragé, furieux. Et ses proches lui proposent de dresser une potence où il fera pendre Mardoché. De toutes les façons, c'est un juif et ils seront mis à mort prochainement. Cette bonne nouvelle, entre guillemets, trouve un écho favorable dans cet homme qui décide d'aller voir le roi. Rappelle-toi, c'est la nuit. Il part par la foi, avec la certitude qu'il verra le roi. On parle de la nuit, hein. Et comme dit, comme fait, puisqu'il est Amant, premier ministre, il passe donc tous les postes de sécurité, il arrive dans la cour, il aperçoit de la lumière, peut-être même des ombres, et il conclut que le roi est là. Que fais-tu ? Si tu vas quelque part et tu souhaites t'adresser à quelqu'un, et cette personne ne sait pas que tu es là, que fais-tu ? Tu as deux possibilités. Tu peux dire tout au tour, on parle du roi, donc on ne peut pas être là n'importe comment. Ou bien tu s'y flottes. Ou tu fais quelque chose pour attirer l'attention. Il y a des personnes qui ont des quêtes de tout. A fait déformer, je suis là. Et c'est alors que le roi ayant noté qu'il y a quelqu'un de la cour, pose la question, mais qui est là ? C'est Amant. Le roi dit qu'il rentre. Esther se rendit vers le roi. Pas la foi en Dieu. Rappelle-toi. Parce que seul le roi pouvait convoquer les gens, et quand il venait, aucun problème. Par contre, les autres, il fallait qu'ils tendent le sceptre. Mais Amant, lui, il est premier ministre. Donc un premier ministre va voir le roi, croit le plus naturel pour ce dernier de le recevoir. Mais lorsqu'il a laissé son domicile, Amant avait la certitude que le roi lui réserverait un accueil favorable. Et c'est parce que l'Éternel savait ce que ferait Amant qu'il a gardé le roi éveillé, permis qu'on trouve l'ouvrage en question qui rapporte ce que Mardoché avait fait. Vois-tu, Mardoché dormait dans son lit. Mais pendant qu'il s'y trouvait, l'Éternel agissait pour lui. Je m'adresse à toi ce soir. Tu as été victime des justices, de méchanceté. Tes collègues t'ont dénigré qu'on cherchait à te détruire. Et je vais utiliser une terminologie haïtienne. Ils ont cherché à te déchouquer, détruire. Mais vois-tu, dans ton cœur, il y a l'amour pour Jésus. Dans ton cœur, tu as tout laissé entre ses mains. Alors qu'en Mardoché, tu dors. Et l'Éternel travaille pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. À travers cette belle histoire, ce récit biblique, de nous aider à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Change notre cœur de pierre. Change ce cœur que nous avons involontairement formaté à la gloire du diable. Oui, Seigneur. Parce que toutes les fois que nous regardons un film, nous voyons la violence, la méchanceté et ces choses se sont attachées à nos pas. Dès nous aider, Seigneur, à lire plus souvent ta parole et à la mettre en pratique. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel veille sur ton sommeil comme il le fit hier soir jusqu'au grand jour où il t'accueillera dans son royaume. Je te souhaite une bonne vie.